Salut salut les amis, c'est Timena. Vous avez un iPhone et vous envisagez la possibilité d'acheter une Apple Watch ou alors vous venez d'avoir une Apple Watch et vous ne savez pas vraiment comment elle fonctionne. Y a-t-il des fonctionnalités que vous avez peut-être loupé ? Et bien aujourd'hui dans cette vidéo qui est un basique de l'Apple Watch, je veux vous montrer comment elle fonctionne, quelles sont donc les fonctions basiques mais que vous avez peut-être loupé, je me répète. Le mieux c'est qu'on se retrouve après la transition pour que je vous en parle. Donc dans cette vidéo vous allez voir que le fonctionnement d'une Apple Watch est assez simple et qu'il ressemble beaucoup à celui de l'iPhone surtout au niveau des gestes. Apple l'a bien sûr fait exprès pour fidéliser ses utilisateurs et faire en sorte qu'ils s'y retrouvent. Si vous avez déjà regardé des vidéos similaires sur YouTube, vous constaterez que depuis 2015, la date de sortie de la première Apple Watch, il y a quand même différentes choses qui ont changé et évolué dans l'Apple Watch. Surtout depuis qu'on est sur WatchOS 9 il me semble aujourd'hui. Oui je viens de vérifier entre deux là, c'est bien WatchOS 9 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bien sûr WatchOS va évoluer dans le temps, il y aura certainement d'autres fonctionnalités et on y reviendra sur la chaîne bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Voilà, pensez-y pour avoir d'autres astuces et voir aussi les nouveautés qui apparaîtront sur votre iPhone, sur votre Apple Watch, etc. Donc on va voir différents points dans cette vidéo, notamment l'allumage de votre Apple Watch, le centre de contrôle et aussi comment le modifier, où se trouvent les notifications, où se trouvent vos applications et ce qu'on peut faire avec, comment les modifier, les supprimer. On passera vite fait sur les SMS parce que c'est quand même pour moi un point essentiel de l'Apple Watch. On verra aussi comment payer avec son Apple Watch et on verra les différentes manières pour pouvoir activer Siri si jamais ça vous intéresse. En général, quand on est Apple Watch, on utilise beaucoup Siri, ne serait-ce que pour envoyer un message, noter un rappel, etc. Allez, je vous montre tout ça directement depuis mon Apple Watch en vue du dessus. Vous allez voir, c'est assez cool. Pour réveiller votre Apple Watch, c'est assez simple. Soit vous faites un petit mouvement du poignet comme ceci et ça réveille votre Apple Watch. Soit vous tapotez l'écran comme ceci et ça réveille votre Apple Watch. Il est possible que votre Apple Watch vous demande un code, le code que vous avez défini d'ailleurs pendant la configuration de l'Apple Watch. Ce code va être demandé à chaque fois que vous allez enlever ou remettre votre Apple Watch. Ou si votre bracelet est trop lâche et pas assez serré autour de votre poignet. Cela peut aussi faire croire au capteur que vous avez enlevé votre montre. Si on fait un glisser du bas vers le haut comme ceci, on a accès au centre de contrôle, comme c'était le cas avant sur les iPhone qui avaient des boutons. Le centre de contrôle était en bas. On peut soit le faire défiler avec le doigt ici, soit le faire défiler avec la molette ici sur le côté. Alors pourquoi ma molette est en bas ? Tout simplement parce qu'on peut retourner son Apple Watch dans le sens qu'on veut et moi comme je suis gaucher et portant ma montre en général au poignet droit, et bien j'ai fait le choix de mettre ma molette vers le bas. Ici on pourra couper le Wifi, passer en mode avion, couper le son, passer en mode théâtre. Le mode théâtre c'est le fait de ne plus avoir de son, mais aussi que la montre ne s'allume pas quand on lève son poignet. Vous avez les modes de concentration qu'on peut bien sûr choisir aussi si on va dedans. Moi j'en ai bien sûr créé plusieurs depuis mon iPhone et donc j'ai tous mes modes de concentration ici. On peut également ici faire sonner son iPhone. Si on a perdu son iPhone et qu'il est à proximité du Bluetooth de l'Apple Watch, on a le pourcentage de la batterie. Aussi sur les nouveaux modèles, mais pas tous, on pourra éjecter l'eau de l'Apple Watch ici. Lorsque vous allez vous baigner, que vous prenez votre douche, à la mer, à la piscine, peu importe. Voilà, ça serait bien de évacuer l'eau qu'il y a à l'intérieur des micros, des speakers de votre iPhone en émettant un petit son comme ceci. On peut tester. On l'active et une fois qu'il est activé, on monte la molette en montant la couronne et en l'enfonçant jusqu'à la désactivation de l'eau. Voilà, il a vidé l'eau de votre montre, du moins des micros. Dans le centre de contrôle toujours, on pourra retrouver la lampe torche pour s'éclairer. C'est assez pratique, voilà. Ça met du blanc ou ça met du blanc un peu plus pulsé ou sinon ça met du rouge et ça peut vous aider dans certaines situations où vous n'avez pas de lumière. Ça peut éclairer pas trop mal en tout cas. Vous voyez, c'est assez éclairant. On a à côté de la lampe torche le fait de pouvoir envoyer de la musique vers un autre appareil Apple. En appuyant ici, je peux envoyer la musique vers mes Airpods ou faire en sorte que la musique sorte sur mon Apple Watch ou sinon connecter d'autres appareils. En dessous de la torche, on a ce qu'on appelle un talkie walkie et on pourra parler entre les différentes montres qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est plutôt cool ou avec des contacts bien spécifiques. Si on appuie ici, là, ça va faire un haut-parleur dans toute la maison, je crois, si vous avez des sons connectés également. À côté de la petite oreille, ça sert pour les appareils auditifs puisque certains appareils auditifs peuvent se connecter à l'Apple Watch et donc on pourra régler le son de cet appareil d'auditif ici. En dessous, le petit bonhomme qui lève la main, c'est le mode école. Si on appuie dessus, ça passe en mode école. Et du coup, si vous offrez une montre à un enfant, eh bien, il ne pourra plus sortir du mode école. Il ne pourra rien faire d'autre. Vous voyez, l'écran est verrouillé, à part s'il appuie sur la couronne digitale comme ceci. Il faudra bien sûr maintenir, enfoncer la couronne pour quitter ce mode-là et c'est ce qui permet comme ça de ne pas être dérangé pendant les cours. À côté, les deux petits A, c'est pour aider la police et la grandeur de la police de votre Apple Watch comme ceci. Voilà, on peut modifier la police ici, l'abaisser ou l'augmenter. Voilà, c'est beaucoup plus cool. En dessous, on peut modifier tout ça ici, comme ceci. Vous voyez, c'est comme sur les applications d'iPhone. On peut les déplacer, les monter, les descendre et les supprimer. Voilà, ça marche comme les applications d'un iPhone. Pour accéder à vos notifications, c'est aussi simple que sur un iPhone. Il suffira de descendre votre doigt du haut vers le bas, comme ceci. Hop. Et moi, je n'ai aucune notification. Et vous pouvez bien sûr ici les bouger avec la moulette aussi, si ça vous intéresse. Maintenant, comment accéder à toutes les applications que vous avez installées sur l'Apple Watch ? Eh bien, il va falloir appuyer sur la couronne digitale qui est ici. On appuie sur la couronne digitale et on a accès aux nuages d'applications. Voilà, toutes vos applications sont ici. Avec la moulette, on peut dézoomer et voir toutes les applications qu'il y a. On peut aussi rezoomer éventuellement. Si on zoome un peu trop, on va rentrer dans une application. On a accès à toutes les applis. On peut modifier aussi également la présentation des applications. Si on ne les veut pas en nuages, il faudra maintenir votre doigt ici très fort sur l'Apple Watch et soit mettre en nuage ou en gris, comme ils appellent ça chez Apple, ou soit en liste, comme ceci, en dessous. Et dans ce cas-là, vous avez une liste d'applications comme ceci, classées par nom et surtout par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi modifier les apps en appuyant là. Et ici, vous pourrez supprimer les applications, comme sur un iPhone, elles tremblent. Vous appuyez sur la petite croix et ça supprimera l'application que vous souhaitez. Pour revenir, on appuie sur la couronne. Si vous voulez recentrer votre nuage d'application, vous rappuyez sur la couronne, ça le centre et ça revient à vos watch face. Un des trucs les plus importants sur l'Apple Watch, c'est bien sûr les SMS et les messages. Car c'est bien plus pratique de pouvoir lire ces messages sur Apple Watch et de pouvoir y répondre. C'est encore mieux. Vous avez plusieurs façons d'y aller. Soit vous vous mettez une petite complication comme j'ai fait moi ici au milieu pour accéder à vos messages. Soit vous allez dans le nuage d'application, ici, et vous cherchez les messages. Et honnêtement, je vais galérer parce que je ne sais pas où il est. Il est donc ici. Ici, vous avez accès à vos messages. Vous pouvez rentrer dedans, bien sûr, et voir tous les messages que vous avez envoyés à la personne. Vous pouvez répondre en appuyant ici et dicter du texte. C'est le mieux parce que sinon, vous allez devoir écrire lettre par lettre et ça va être embêtant. Vous voyez, j'ai fait un B. Là, il m'a reconnu un D. Ce n'est pas très pratique. Mais bon, surtout qu'il n'y a pas de clavier pour écrire, donc le mieux, ça reste quand même la dictée vocale. Mais sinon, il y a un autre moyen, c'est d'avoir des suggestions de messages. Ici, vous avez des suggestions. Voilà. Merci, d'accord, oui, non, ok, etc, etc. C'est des suggestions, mais c'est aussi des messages que vous pouvez prédéfinir à l'avance. Et vous voyez que moi, j'en ai mis pas mal. Vous pouvez changer la langue, bien sûr. Envoyer votre position et avoir des options également. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer des messages prédéfinis pour vos messages, vos SMS, je vous renvoie vers une vidéo dédiée que j'ai fait spécialement pour vous. Le lien est bien sûr dans une playlist qui s'appelle Apple Watch, que je vous mets en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. On n'a pas vraiment parlé du bouton qui se trouve ici. Vous ne le voyez pas trop, mais ne vous inquiétez pas, il est là. Il est même un peu effacé pour moi. Là, il y a de la peinture qui est partie. Si on appuie dessus une fois, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous ouvre un espèce de petit dock, comme ça. Je ne sais même pas comment il l'appelle. Et ça vous permet de mettre ici plusieurs applications favorites que vous aimez. Voilà, vous les mettez en raccourci ici. Mais perso, je n'aime pas trop ce truc. Ça ne sert pas à grand-chose et je ne m'en sers quasiment jamais. Si vous maintenez le doigt dessus, ça va forcément faire quelque chose de plutôt sympa puisque ça va vous permettre d'éteindre votre Apple Watch avec le bouton qui se trouve en haut ici. Si j'appuie dessus, voilà. Et ensuite, il va me demander une confirmation, comme sur l'iPhone, de slider pour l'éteindre. Ici, vous pouvez voir la fiche médicale de la personne à qui appartient l'Apple Watch. Donc, c'est à vous à créer une fiche médicale et ça sert surtout aux secours. Si vous avez une Apple Watch au poignet, que les secours savent qu'il y a une fiche médicale dans l'Apple Watch, ils peuvent slider comme ceci et voir votre fiche médicale. Depuis les dernières mises à jour de WatchOS, Apple a ajouté une boussole et on peut définir un point de départ de la boussole ici afin de se retrouver si on est perdu dans le désert ou dans la montagne, pourquoi pas, et de pouvoir faire chemin inverse et pouvoir revenir à son point de départ. Donc ici, il n'est pas toujours affiché d'ailleurs, des fois, il ne l'affiche pas. Et en dessous, vous avez l'Appel d'urgence. Et là, si vous slidez, ça va commencer un appel d'urgence et appeler les secours. On va tester pour que je vous montre, mais on va vite arrêter parce que sinon, ça va appeler les secours et je n'ai pas envie pour ce tuto. Vous voyez que ça a vraiment appelé les secours. Il n'y a même pas de temps d'attente. C'est quand même assez bizarre. Bref, si vous êtes dans la merde, c'est assez pratique. Ce bouton, il a encore une fonctionnalité. C'est le fait de pouvoir payer avec votre Apple Watch. Bien sûr, il faudra rajouter une carte bancaire à votre Apple Watch depuis votre iPhone. Et si ça vous intéresse, encore une fois, j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien dans la playlist qui est dans la description. Pour ça, on appuie deux fois sur le côté comme ceci rapidement. Voilà, et ça fait apparaître vos cartes bancaires. Avec la molette, vous pouvez les faire monter ou les faire descendre. Et résultat, quand vous allez poser votre Apple Watch écran sur le TPE, eh bien, ça va payer avec votre carte bancaire. Et ne vous inquiétez pas, si quelqu'un vous vole votre montre, il faudra qu'il rentre le code de votre Apple Watch avant de pouvoir utiliser la carte bancaire. Et surtout qu'il n'y a pas de plafond sur ce genre de paiement, puisque ce n'est pas vraiment un paiement sans contact. Disons que c'est un paiement sans contact sécurisé, puisqu'il y a besoin du code de l'Apple Watch. Et donc, il n'y a pas de plafond, sauf celui de votre carte bleue. Donc, ce n'est pas comme sur une carte physique où le plafond est à 50 euros par achat. Si vous voulez déclencher Siri, soit vous lui dites de toujours vous écouter avec le micro et de dire, dis Siri, comment tu vas ? Et dans ce cas-là, il déclenche Siri. Alors là, c'est mon iPhone qui a répondu, mais c'est kiff kiff. Ou sinon, vous mettrez votre doigt sur la couronne digitale et ça va appeler Siri. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Est-ce que vous aussi ? Oui, ça va bien, je tourne une vidéo. Je suis enchantée de vous l'entendre dire. Voilà, Siri est très sympa. Je ne vais pas parler de la personnalisation de votre Apple Watch, de vos cadrans et tout ça, de la couleur et tout. Ici, des watch faces. Tout simplement parce que je vais en faire une vidéo dédiée. Parce que sinon, cette vidéo serait trop longue pour vous. Et donc, je vous renvoie vers cette vidéo en suggestion à la fin de celle-ci. Et aussi dans la playlist Apple Watch. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos concernant l'Apple Watch, et oui, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même. Notamment, pourquoi acheter une Apple Watch ? A quoi ça sert ? 10 cas d'usage. Mais aussi, quelle utilité d'avoir une Apple Watch si on est un enfant ou bien sûr pour ses parents ou ses grands-parents et qui n'ont pas d'iPhone. C'est possible. Et j'ai aussi fait une vidéo sur comment avoir des bracelets Apple Watch moins chers sans passer par Apple et avoir du moins des bracelets de qualité. Une vidéo aussi sur les accessoires pour Apple Watch qui est très sympathique. Voilà. Mais aussi des applications méconnues pour Apple Watch, des complications. Et aussi prédéfinir des SMS. Comment créer aussi des cadrans, des watch faces pour votre Apple Watch. Aussi, comment utiliser les modes de concentration depuis votre Apple Watch. Et ouais, c'est possible. Et quelques autres petites vidéos. Donc voilà, j'en ai fait une playlist dédiée qui s'appelle Apple Watch. Tout simplement. Je vous mets le lien dans la description. Et elle est aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc cliquez dessus et allez voir ce qui vous intéresse. Mettez bien sûr un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, ça aide au référencement de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Si vous voulez juste passer un petit bonjour, vous pouvez aussi le marquer dans les commentaires. Et bien sûr, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Des vidéos sur votre Apple Watch. Mais aussi pour votre iPhone et tout ça et tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Ah, 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 attends. Là, 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 là. Là. Ah, attends. Avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà. Si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà. Là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà. Elles sont là. Elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà. N'hésite pas. Clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501